C'est quand même le tag le plus putaclic de YouTube, on est d'accord ? On est d'accord. Hello les petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ce tag My First Time, ma première fois. Alors évidemment on ne va pas parler de ma première fois en tant que telle, mais on va parler de toutes mes premières fois, des petites anecdotes, on va partager un petit peu, c'est une vidéo que j'avais envie de faire. Histoire de me présenter un petit peu, parce que je n'avais pas envie de faire une vidéo, je suis en comment je m'appelle, qui je suis, je n'ai pas trop partagé ma chaîne, mais je pense que les gens qui sont là, au final, ils me connaissent un petit peu. Je pense que c'est l'occasion de partager des petites anecdotes un petit peu spicy. En même temps je vais me faire les ongles, parce que je ne sais pas, aujourd'hui genre, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est confinés là ? Ça doit faire un peu plus d'une semaine, et j'en avais marre de ressembler à de la merde. Donc je me suis mis des petits faux cils, je me suis fait un petit maquillage. Et puis j'ai envie de me mettre des faux ongles, parce que voilà, c'est la vie que je mérite. Et je vais me glam up pour aller faire les courses. Et du coup, c'est parti, je me pose les ongles, et on fait ce tag ensemble. Ce que j'ai envie de faire, j'hésitais, mais je crois qu'en vrai j'ai pris ma décision, enfin quoi que, genre là c'est des ongles de chez Primark que j'ai. C'est un petit rose pailleté, un petit rose poufiasse, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a ce orange bien bien flashy. Là, je suis un peu moins dans le mood. Ensuite, j'ai un rose bubble gum kiss, kissies, celui-ci. Ce que j'aime pas trop, c'est que c'est mat. J'aime pas trop les vernis mat. Et j'ai ce bleu, bubble blue, qui s'appelle Blue Sky. Donc ils viennent tous de chez Primark. Ça coûte, là ils avaient été achetés en Angleterre. Donc c'est 1 pound, mais je crois qu'en France c'est genre 1,50 euros. Ça dépanne, tu vois. Je sais qu'avant, quand j'avais des shootings et tout, que j'avais pas le temps de me faire les ongles, je me les collais pour les shootings et après je les retirais. Mais voilà, là c'est juste parce que j'ai besoin de paillettes dans ma vie. Évidemment, je vais commencer par trouver ma taille. Et ensuite, on attaque. Est-ce que j'aime bien ? This is too much, but I like it though. First Facebook profile pic. Ta première photo de profil sur Facebook. Heureusement, je l'ai regardée avant de commencer la vidéo. Ça va, c'est pas trop la honte. Je vous la mets juste là ou là, je sais pas. En tout cas, je la mets d'un côté. C'est une photo que j'avais faite, je crois, en 2011 ou 2010 avec une meuf qui faisait de la photo à l'époque. Et je sais pas, j'avais eu cette idée de shooting. Genre, ange tombée du ciel. Et j'avais acheté des anges. Des ailes d'anges, pardon. Et on avait shooté au bois de Vincennes, je crois. Ouais, au bois de Vincennes et tout. On avait fait un putain de shooting. Franchement, aujourd'hui, la photo, elle a l'air dégueulasse. Mais je vous le dis, à l'époque, ça a pété. À l'époque, j'étais quelqu'un dans les shootings. Faut pas me voir comme ça en mode, tu vois, je suis assise par terre et tout. Je me colle des ongles de chez Primark. À l'époque, je te le dis, j'étais quelqu'un. Je pesais dans le game. Voilà, faut le savoir. What was your first job ? Quel était ton premier taf ? Putain, les gars. C'était en 2011, ouais, pareil. En 2011, bah, en fait, j'ai eu mon bac en 2010. Donc, après, 2011, en vrai, c'est là que ma vie a un peu commencé, tu vois. Et genre, je cherchais un taf parce que j'étais en coloc. Et je cherchais un taf, j'ai postulé partout. J'ai postulé chez McDo, chez Disney. J'ai postulé partout. Tous les petits tafs où tu pouvais postuler, j'ai jamais eu de réponse. J'avais rien sur mon CV, tu vois. Moi, j'avais les petits mythos, Crary, babysitter, tu vois. Mais j'avais rien de bon sur mon CV. Et du coup, j'étais allée, j'avais décidé d'aller démarcher vraiment dans les boutiques, tu vois. Donc, je suis allée rue de Rennes, dans le 6e arrondissement, je crois. Pas loin de Montparnasse, en gros. Et j'étais tombée sur une petite boutique qui s'appelait, enfin, qui s'appelait, parce qu'elle est fermée maintenant, qui s'appelait, pardon, Côte à Côte. Et c'était une petite boutique, genre, prête à porter. Il y avait des chaussures aussi et ça coûtait vraiment pas cher. Et genre, vraiment, j'ai supplié. J'ai vraiment supplié pour qu'ils me prennent et tout. Enfin, genre, j'ai montré que j'étais grave déter et tout et que j'avais besoin d'argent, tu vois. Et ils m'ont pris, ça allait super vite, je crois. J'ai commencé le lendemain et tout. J'étais trop contente. Mais par contre, c'était une grosse, grosse boîte de bâtards. C'est-à-dire que mon contrat, je ne l'ai pas eu avant, je ne sais pas combien de temps. Tous les mois, j'avais ma paix grave en retard. J'avais ma paix grave en retard. C'était un couple, c'était tenu par un couple. Le monsieur, il tapait des crises de nerfs. Même sa femme, elle n'en pouvait plus. Et genre, je prenais sur moi, je prenais sur moi. Pendant, genre, je ne sais pas, je suis restée un mois et demi. J'étais grave motivée, tu vois. Je restais parce que j'avais besoin de mon argent. Mais frère, tu ne peux pas parler aux gens comme si c'était des chiens tous les jours. Au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Donc, vas-y, un jour, il m'a trop mal parlé. Je me suis barrée. J'ai claqué la porte. Je me souviens très bien. J'ai bien claqué la porte. Et je ne suis plus jamais revenue. Sauf pour demander mon salaire. Parce qu'il ne te payait pas par virement. Il te payait genre en mode chèque. Et je vous explique pourquoi ça ne colle pas. Et je ne vous explique même pas la galère. Parce que du coup, il te donnait tout le temps ton chèque en retard. Fallait que tu harcèles pour avoir ton chèque. Et une fois en plus que tu ne travailles plus. Forcément que... Ah putain, j'ai touché. Ça m'a mis de la colle partout. Forcément qu'ils ne vont pas se dépêcher pour te faire ton chèque. En plus, il fallait qu'ils me donnent tous les papiers de fin de contrat. C'était une galère. Je crois que tous les deux jours, je venais là-bas. Donc voilà. C'était ça mon premier taf. J'ai été vendeuse. Ça ne s'est pas très bien passé. Et franchement, pour tous, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Franchement, je ne vous recommande pas de commencer dans un endroit où il n'y a pas une vraie structure. Parce que quand tu tapes dans une grosse boîte, vas-y, tu as une RH, tu as un service compta qui est là ou que tu peux aller voir. Tu as une vraie structure. Tu peux être couvert en cas de pépin. Mais là, c'est vraiment au bon vouloir de monsieur et de madame. Et vu que c'était des criseurs là, taper des phases. Et bien, c'était un peu compliqué. Par contre, ça ne colle pas très bien là. À part mes doigts. Ça colle bien mes doigts ça par contre. Mais ça ne colle pas du tout. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit avec des paillettes. Mais ça ne colle pas du tout. Est-ce que cette vidéo va être un fail ? Monumental. Je crois. Je crois que ça va être un fail. Parce que là, ça ne colle rien du tout. Ce n'est pas la première fois que je mets ces ongles de chez Primark. Mais c'est la première fois que je mets ce genre de texture. Et elle est différente des autres. Et j'ai l'impression que ça ne colle pas. Je vais réessayer une dernière fois. Et si ça ne colle pas, j'abandonne en fait. Puisque, en vrai, ça ne sert à rien. What was your first car ? C'était quoi ta première voiture ? Eh bien, je n'ai jamais eu de voiture les gars. Parce que je vais avoir 28 ans. Je n'ai tout simplement pas mon permis. Donc, je n'ai jamais eu de voiture. Voilà. Do you still talk to your first love ? Est-ce que tu parles toujours à ton premier amour ? Ouais, ça arrive. Genre, pas tous les jours. Genre, on ne s'envoie pas des messages en mode « salut, ça va ». Mais c'est quelqu'un qui fait partie de mon groupe d'amis d'enfance, on peut dire. Du coup, on se croise une à deux fois par an. On est cordiaux. Enfin, même plus que cordiaux. Genre, on est content de se voir. Salut, ça va et tout. Moi, je le considère comme un bon pâte, tu vois. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je vais boire des verres. Mais c'est quelqu'un que je considère comme... Et on toujours fait partie de ma vie. Donc, on est cool. What was your first alcoholic drink ? Quelle était ta première boisson alcoolique ? Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on traduit. Attendez. Est-ce que ça colle ? Bon. Ça a déjà l'air de mieux coller que la première fois. Mais genre, ça veut dire qu'il faut doser la colle. Parce que là, j'en ai mis beaucoup. Ça me saoule. Ça met de la colle partout. Genre, mes doigts, ils collent. Et ça ne colle pas archi bien. Non, non, ça ne colle pas. Je ne sais pas si c'est mes doigts. Eh, vous savez quoi ? Je vais enlever cette merde et je vais mettre du vernis. Mais en fait, je n'ai pas de vernis que j'ai envie de mettre là. En plus, mes ombles, ils sont d'aigle. Du coup, vu que j'ai limé. Bref. My first alcoholic drink. Ma première boisson alcoolisée. Je pense que comme tous les enfants, ça doit être du champagne. Tu vois, genre quand tu es petite et daron, ils te donnent du champagne. En mode... En mode... Tiens, bois. Écoutez, je vais te passer un autre doigt. On va voir ce que ça donne. Eh, mais en vrai, dans tous les cas, c'est chum de ouf là. Non, c'est grave chum. Je vais essayer... Je vais essayer une autre couleur. Et une autre matière. Quelle déception ! J'avais besoin de paillettes dans ma vie. Et je suis si déçue. Ouais, bon, c'était du champagne. Après ça, ma vraie... La première fois que j'ai vraiment bu, genre de moi-même, c'était avec... Il y avait ma cousine. Elle m'avait remis un jour. Elle m'a dit, ouais, toi de toute façon, à chaque fois que tu as une histoire de merde, il y a toujours ta cousine dedans. Si tu regardes cette vidéo, sache que tu as une très mauvaise influence dans ma vie. Et donc, il y avait ma cousine et une autre pote à nous. Et je ne sais plus quelle était l'occasion. Et on s'est mis une putain de race. Genre vodka, jus d'orange. C'était un délire. C'était un délire. Eh, les gars, j'étais dans le mal. Je crois que c'était la première fois que je buvais de la vodka. J'étais dans le mal. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ah, si je sais. Eh bien, justement, on parlait de première amour juste avant. Eh bien, je crois que je sortais. Enfin, c'était un peu la rupture. Et genre, je ne m'en remettais pas. Et je me souviens que je m'étais mis une race. Vodcast, jus d'orange. Et ça avait tellement mal fini que j'avais fini dans la baignoire et tout. On m'avait mis de l'eau. Au bout de ma life, quoi. Mais bon, je vous rassure, je ne bois plus comme ça. Déjà, la vodka, je ne... Et l'abus d'alcool est mauvais, évidemment. On va éviter. Et ouais. Non, maintenant, je bois que du champ. J'ai des goûts assez raffinés, voyez-vous. Et ça va beaucoup mieux. Who was your first best friend and do you still talk? Oh my God. C'était deux filles. J'en avais deux. Je ne sais pas s'il y a un moment, il y en a eu une plus que l'autre. Mais je me souviens que j'en avais deux. Et on ne se parle plus. C'est pas qu'on est en mauvais termes, mais genre, je n'ai plus trop de nouvelles d'elles. Genre, chacun a fait sa vie, quoi. Je crois qu'il y en a une qui vit au Canada et l'autre qui vit en Belgique. Et je crois qu'elles vont très bien, elles se portent très bien. Tout va bien, quoi. Le premier texto que j'envoie ou que je reçois le matin, c'est de mon boubou, qui m'écrit tous les matins dès qu'il se réveille. Parce qu'il se réveille avant moi. Donc celui qui se réveille en premier, lui crée à l'autre. Et puis voilà. Et ça, c'est une question, c'est une question très délicate. Parce que le premier concert où je suis allée, c'était Drake. À l'ancienne, c'était Drake au Zenith. Et je me souviens, il y avait J. Cole en première partie. Je crois que ça date de 2011. C'était à la Villette. Je l'ai dit, ça ? Ouais, ça date de 2011. Mais c'était archi bien. Ah bah ça, ça colle déjà mieux. Ah bah voilà, on arrive sur quelque chose là. C'est déjà plus joli. Ah, là je sens que je vais ressembler à quelque chose. Ouais, les autres, je crois que c'est la matière en fait. C'est vraiment trop trop plastique. Et du coup, ça collait pas. Ouais, c'était Drake. Et c'est un sujet sensible en fait. Parce que le premier concert auquel j'ai voulu aller, c'était les Destiny's Child. C'était d'ailleurs le dernier concert de Destiny's Child. Je crois que c'était la tournée Destiny's Fulfilled. Un truc comme ça. Et j'avais demandé à ma mère. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, je vais te prendre les billets. T'inquiète, t'inquiète. Sauf qu'entre temps, j'ai eu mon bulletin scolaire qui est arrivé. Et ce bulletin-là, je sais plus, j'avais foutu la merde. En fait, j'avais de très bons résultats. Mais j'étais une élève très insolente. Genre, je répondais aux profs et tout. C'est bizarre parce qu'en vrai, j'étais archi timide. Mais je sais pas pourquoi je répondais aux profs. Et du coup, ça c'est un. Bon, attendez. Je vais juste refaire les tailles. Et après, je continue là. Parce que là, c'est n'importe quoi. Donc, je vous disais. Comme j'étais hyper, 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 hyper insolente à l'école et que c'était écrit sur mes bulletins, ma mère, elle m'a dit mais en fait, tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Genre à faire la thug à l'école, à être insolente. Et ma punition, du coup, c'était que le concert auquel je voulais aller, vu que c'était ma vie, eh bien, j'allais pas y aller. Donc, c'était la punition de ma mère. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai très mauvaise. Je comprends, tu vois, franchement. Mais en fait, je pense qu'elle réalisait pas ce que ça représentait pour moi. Et elle réalisait pas que ce serait le dernier concert des Destiny's Child. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais avoir 28 ans, je suis la plus grande fan de ces meufs-là et je ne les ai jamais vues en concert. Est-ce que tu te rends compte que c'est quelque chose dont je ne vais jamais me remettre ? Genre, mes enfants, je ne pourrai jamais leur raconter un concert des Destiny's Child. Mais bon, voilà. Voili voilou. First broken bone. Ma première fracture. Est-ce que je me suis cassée des choses ? Je ne me suis jamais cassée des choses. En tout cas, pas à ce que je me souvienne. Pas de ce que je me souvienne. Je ne me suis jamais cassée des choses. Thank God. Et je touche du bois. Je touche du bois que ça n'arrive pas parce que flemme. Genre, je ne suis jamais allée au ski justement à cause de ça. Genre, c'est trop ma phobie de me casser un truc. Franchement. Ah ! First piercing. Mon premier piercing. Bon, les oreilles, ça ne compte pas, évidemment. Écoutez, les gars, je me suis percée. Mais toujours en 2011. Mais 2011, en fait, je crois que c'est l'année où tout a basculé dans ma vie. Parce que c'était la première fois. Genre, en 2010, c'est la première fois que... En même temps, si je ne laisse pas sécher d'abord un petit peu, c'est sûr que ça n'a pas collé. C'est dur de faire une vidéo et de faire un truc en même temps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que... It's a mess ! It's messy ! En 2010, en fait, je suis partie de chez ma mère pour la première fois. Après, j'y suis retournée et après, je suis repartie. Mais du coup, c'est vraiment l'année où j'ai fait n'importe quoi. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Et donc, en 2011, je crois, avec ma coloc, Flora, on avait un délire. On voulait absolument se faire percer le tragus. C'est comme ça que ça se dit ? J'ai aimé celui-ci. On disait tragus ou tragus. Bon, bref. En tout cas, c'est ça le tragus. C'est là, là. Ce petit bout d'oreille. Et du coup, on voulait se faire percer ça. Et je me souviens, Flora, elle m'a dit « Ouais, j'ai trouvé un endroit où on peut le faire et tout. » Et c'était... Je crois que c'était à Marcadet ou à Saint-Pont. Ou à Jules Geoffrin, je ne sais plus. Bref, c'était dans le 18e. C'était sur la ligne 12. Ça, c'est... Ouais, ligne 12. Et du coup, Fallec Taille. Et c'était genre une boutique chelou. Et il te piquait, mais genre au pistolet. Genre, c'était pas le vrai truc de percer. Genre, l'aiguille et tout. On mesure bien. On te propose rien. On te faisait ça au pistolet. Et il dirait que c'était une boucle d'oreille. Genre un vieux strass qui te mettait là, là. Et... Attendez. Ce que là, vous voyez. Vous voyez. Mais en tout cas, mon oreille, jusqu'aujourd'hui, elle est défoncée. Mon organisme, il a rejeté le « piercing ». Parce que... Mettons bien des guillemets, ce n'était pas un piercing. Mon organisme, il a rejeté. Et du coup, ça faisait que bouger. Et ça m'a totalement pété le cartilage. Il n'a jamais retrouvé sa forme. Et à un moment, genre, il était au bout. Au bout du bout. J'ai fini par l'enlever. Mais on dirait limite qu'il a été arraché. C'est un truc de ouf. Et je crois, Flora, le sien qu'elle avait fait, je ne sais plus si c'était sorti. Ou je ne sais plus si c'était à un autre endroit. Mais je me souviens, on lui a percé un truc à la maison. Mais on faisait n'importe quoi. Mais de la barbarie. Je me souviens de lui avoir aidé à percer un truc. Genre, on avait mis un glaçon. On avait mis... Une aiguille chauffante et tout. Et horrible. Franchement, je ne me souviens plus exactement ce que c'était. Mais on faisait n'importe quoi. Et franchement, Flora, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me rappeler ce que c'était. Parce que... Quelle époque ! Quelle vie ! Le premier pays étranger que tu as visité. Le premier pays étranger que tu as visité. Alors, quand j'étais petite, je crois, je ne sais plus si je suis allée en Angleterre en premier ou si je suis allée en Suisse. Mais je sais que c'était un des deux. Parce que je sais que je suis allée en Angleterre, genre... Après la sixième. J'avais grave bossé mon anglais là-bas. C'était trop bien. J'étais partie toutes les vacances d'été chez une pote de ma mère. C'était trop, trop bien. Elle avait une fille et deux garçons. Et genre, j'étais dans leur quartier. Vous voyez un peu les quartiers résidentiels, genre dans les banlieues de Londres et tout. Ou genre, tu as plein de maisons et tout comme ça, en rond. Et c'était trop bien. Je me souviens, j'avais même un amoureux là-bas. Mais c'était trop cool parce que du coup, je parlais avec eux toute la journée. Et quand je suis revenue, franchement, mon anglais, il était canon. It was nice. Very nice. Soit c'était l'Angleterre, soit c'était la Suisse à Zurich. Parce que j'avais une tante. Enfin, j'ai toujours une tante qui habite là-bas. Mais je me souviens que j'y allais quand j'étais petite. Mais je ne sais plus si je suis allée là-bas avant. Avant la sixième, je ne sais plus. Mais soit la Suisse, soit l'Angleterre. Et enfin, dernière question. Dernière question, dernier doigt. Et après, je vais faire la deuxième main. Et je vais vous montrer le résultat. Finish. First movie, you remember seeing. Putain, mais en fait, mon problème, c'est que je suis trop impatiente. Normalement, il faut mettre la colle. C'est comme des faux cils. Il faut mettre la colle. Tu attends un petit peu. Et après, tu poses. Et après, tu appuies pendant 30 secondes. Sauf que je ne fais pas le processus. Et après, je me plains. Parce que toute ma vie, c'est me plaindre. Franchement, j'ai négligé cela. Mais c'est joli. Hey ! J'aime bien. First movie, you remember seeing. C'est un film qui s'appelle L'Associé du Diable. Et ça, j'avais regardé ça avec mon daron quand j'étais petite. Et c'est un film qui m'avait pas traumatisée. Parce que quand j'ai lu le résumé, là, il n'y a pas longtemps. Parce que souvent, je pense à ce film. Quand je lis le résumé, je me dis, mais c'est un film qui fait flipper ma sœur. T'as avec quel âge ? Mais en fait, quand j'étais petite, ça m'a pas traumatisée. Et en fait, L'Associé du Diable, c'est l'histoire d'un avocat. Donc, c'est associé, genre, aux Etats-Unis, ils disent associé pour, genre, les avocats qui travaillent tous dans la même firme. Genre, associate. Je crois que c'est ça, le blase. Et du coup, attendez, je vais vous lire le résumé en vrai parce que... Et j'ai encore mis sans sécher. J'en ai marre. C'est un film sorti en 1997. Putain, ça date de fou. Mais franchement, il est trop bien. Je pense que je vais essayer de voir si je le retrouve parce que même moi, j'ai envie de le regarder là. Je vous invite à le regarder. Dans ce film mêlant le fantastique au drame juridique, un jeune et brillant avocat, Ken Reeves, interprété par Ken Reeves. Je ne sais pas si c'est comme ça, si ça se prononce son nom. Mais en tout cas, j'aime trop cet acteur. est engagé par une grande firme new-yorkaise pour défendre ses clients. Mais il s'aperçoit peu à peu que le dirigeant de cette firme, Al Pacino, pourrait bien être le diable. Et du coup, même l'affiche, elle fait un peu flipper. Je vous mets l'affiche. L'affiche, elle fait un peu flipper. Le film, il a l'air un peu sombre. Mais je ne sais pas, ce film m'avait marqué. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est un peu de galère. Mais j'aime trop. C'est mime. Je vais être comme ça chez Lidl. Je prends ça. I'm taking this. I'm taking this. Est-ce que je pourrais parler aux responsables, s'il vous plaît ? Vous voyez, ma vie, elle est tellement chiante en ce moment que j'en suis résumée juste à ça. Mais bon, c'est le confinement. C'est le confinement. Bientôt, j'espère qu'on pourra ressortir. Après, j'ai l'impression que les gens, ils sortent. Les gens, ils font leur vie. Peut-être que je suis la seule pèlerine, d'ailleurs, chez elle, enfermée, confinée. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que les gens vivent, en fait, à regarder les stories et tout. Donc voilà. Vivement le dehors. Vivement les vidéos un peu plus fun, les vlogs, tout ça, tout ça. En attendant, je vais vous préparer quand même des petits vlogs à la maison. J'ai des personnes qui m'ont demandé des petites recettes et tout. Du coup, voilà, j'avais envie de passer un peu de temps avec vous, confinée et tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo remplie de petites anecdotes vous a plu. Si vous aimez bien les petits tags comme ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao !